Musique Nous avons effectivement décidé d'organiser la première journée départementale des babies pour nos petits parce que ça n'existait pas et nous trouvions que leur saison était très courte d'une part, d'autre part c'est aussi un événement où on parle d'environnement, on parle de santé on parle de responsabilisation aussi dès le plus jeune âge et on espère aussi qu'ils puissent continuer à pratiquer le basket dans les clubs et aider les clubs à les fidéliser où on sait que c'est un âge où ils ont envie de pratiquer beaucoup d'activités donc c'est une réussite, nous sommes très contents et nous souhaitons le faire perdurer dans le temps et sur les années à venir. Musique Cette activité, ils vont brûler, vaciller, tirer, une fois avoir tiré, ils vont venir au compost, ils vont choisir ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. Musique Le principe du vélo smoothies c'est de préparer et de mixer des fruits pour les enfants donc après un effort bien sûr de pouvoir se ressourcer après en énergie avec des fruits qui proviennent de la région. Musique Bénévole, très simple mais très dur à trouver donc c'est souvent le bénévole qui a plusieurs casquettes donc voilà. Musique 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 C'est suite à un forum de la Fédération de basket qui a eu lieu à l'Equim dans le Nord, où ils nous ont sensibilisés sur le label citoyen. J'en ai parlé à mes élus et c'est une de mes nouvelles missions, c'est de développer des actions par rapport à la citoyenneté. Cette année, on l'a fait sur zéro déchet, le tri sélectif, l'alterné basket, ils ont des ateliers basket sur un thème, par exemple l'eau de pluie, j'arrose, ça fait pousser quelque chose, ou sinon sur l'alimentaire, comment on équilibre un repas. Donc il y a alternance basket et non basket. Elles ne sont pas encore assez arrosées, il y en a deux. Elle manque de l'eau, mais par contre il faut marquer les paniers pour arroser. Là, elle a bien poussé. Une, c'est pour les fidéliser, mais aussi les sensibiliser, parce qu'à cet âge-là, ils assimilent vite, et ils peuvent les mettre en application au niveau de leurs parents, ou au niveau du club. Il faut tourner une carte et il faut essayer de trouver une autre carte pareille. Ça fait partie de l'éducation des gamins. Nous, on est là pour leur apprendre à jouer au basket, mais en même temps, mélanger le sport et l'écologie, c'est super sympa. C'est bien de les sensibiliser quand ils sont jeunes, parce que c'est comme ça qu'on les responsabilise et qu'ils apprennent à préserver la planète. Voilà, je l'ai accompagné pour faire quelques activités, et ça le fait progresser. L'écologie, c'est très important de nos jours. Donc, en plus, pouvoir faire du basket et du sport, donc c'est très intéressant. J'ai fait un match, et puis on a perdu, et on a fait plein d'activités. J'ai fait des parcours, j'ai fait un match, et après je ne me rappelle plus. Je me suis bien amusée. je me suis bien amusée. Ho! C'est parti !